A l'Université du Maine, et plus particulièrement au laboratoire de physique de l'état condensé, une équipe constituée de personnels CNRS et universitaires cherche à mieux comprendre les phénomènes physiques et physico-chimiques qui nous entourent pour élaborer de nouveaux matériaux. Spécialisé en élaboration et caractérisation de matériaux et de surfaces à propriété spécifique, notre groupe participe à l'innovation en se mobilisant dans de nombreux domaines des nanosciences. Les nanosciences, c'est quoi ? C'est la science qui étudie et qui cherche à mieux comprendre tous les phénomènes à l'échelle du nanomètre. Nanomètre, c'est-à-dire 100 000 fois plus petit qu'un de vos cheveux. Récemment, nous avons fait une découverte intéressante. Nous avons trouvé le moyen de déposer une couche mince d'or d'épaisseur nanométrique sur des surfaces. Et les propriétés de ces nouveaux matériaux sont extrêmement intéressantes car elles sont très lisses et avec une résistance à la rayure augmentée. Comment réussir ce challenge ? Il faut forcément travailler en équipe comme nous allons pouvoir vous le montrer maintenant. La première phase consiste à mettre au point des protocoles précis de nettoyage des substrats. Et pour cela, rendez-vous avec Agnès. La propreté des substrats a une importance particulière pour l'élaboration des matériaux couche mince. C'est également le cas lorsqu'on veut y déposer des molécules. Pour cela, on utilise des méthodes physiques ou chimiques qui permettent un nettoyage optimal. C'est ainsi qu'on obtient un échantillon propre qui permet de commencer le dépôt couche mince. Une fois les surfaces nettoyées et préparées chimiquement éventuellement, il reste maintenant à déposer atome par atome le métal pour construire la couche mince. Comme à vous le présenter, Mathieu. Au laboratoire couche mince, nous développons des procédés d'élaboration de films minces. Nous avons plusieurs équipements à notre disposition qui sont des équipements de dépôt sous vide. Par exemple, il est important de maîtriser des paramètres tels que la température, la pression, ainsi que la vitesse de dépôt, afin de pouvoir déposer couche par couche nos films. Ainsi, après avoir optimisé notre procédé de synthèse, nous avons quelque chose qui est transférable dans l'industrie et on peut obtenir des couches telles que celle-ci. Cette surface, il faut maintenant l'étudier et vérifier si elle détient les propriétés que nous souhaitions au départ. Parmi toutes les techniques que nous avons au laboratoire pour étudier cette couche, nous allons nous arrêter avec Nicolas qui va nous parler de la microscopie à force atomique. La microscopie à force atomique, c'est une technique très récente qui date de la fin des années 80 et début des années 90 qui permet de caractériser des échantillons à l'échelle nanométrique, donc 10-9 m. Le principe est relativement simple. Vous avez une pointe au bout d'un levier qui va se promener sur la surface et qui va mesurer les variations de hauteur. Typiquement, l'analogie qu'on peut faire, c'est celle que vous faites lorsque vous promenez votre doigt sur une surface rugueuse, comme ici, quand votre doigt est dans un trou, vous ressentez le trou, lorsqu'il est sur une bosse, vous ressentez la bosse. Donc là, c'est la même chose, sauf que ça se fait à une échelle beaucoup plus petite. Donc cette technique va nous permettre, dans le cas de nos échantillons, vraiment de caractériser la surface du matériau. Donc, la technique est ici. On ne peut pas voir la pointe, elle est trop petite pour être vue. Mais, donc, on va balayer la surface, on va ressortir la structure de la surface. Vous voyez ici, une surface très plane, très peu de rugosité, c'est ce qu'on recherchait à faire. Et on peut comparer à ce qui est obtenu habituellement avec ce type de surface, avec d'autres méthodes d'élaboration, où on voit que la surface est très accidentée. Donc, dans le cadre de la caractérisation de la surface, on voit que la surface est plane, et donc la mission est remplie. Alors, en effet, cette surface d'un nouveau genre est à la fois très peu épaisse, très résistante et extrêmement lisse. Cette découverte nous a permis de déposer très récemment un brevet français, preuve que la recherche fondamentale peut mener à une recherche appliquée. Alors oui, cette nouvelle couche d'or, peut-être que vous la retrouverez un jour dans vos téléphones portables, dans votre ordinateur, ou tout simplement dans votre prochaine montre. Tous les jours, nous cherchons des nouvelles idées, des nouvelles méthodologies pour élaborer des nanomatériaux et analyser leurs propriétés. Nos résultats sont publiés dans le monde entier, dans des journaux spécialisés, et parfois, nous déposons des brevets lorsque notre découverte ouvre de nouveaux champs d'application. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...